Bonsoir à tous, ce soir Isabelle Judet va commenter pour vous une reprise club, une reprise de dressage du concours complet. Alors comme d'habitude pour les reprises de complet, on n'a pas le protocole sous les yeux, donc ça sera un peu de l'improvisation. Bien, une bonne entrée au trop, un arrêt pas tout à fait sur la main et une immobilité un peu trop brève. 6 La volte est bien dessinée, le trop régulier jusqu'au dernier quart, puis il a un petit peu lâché le contact, mais la note 7. Le doublé dans la largeur, une assez bonne stabilité, un trop qui est toujours le même, le contact à peu près stable. 7 La volte Contact un petit peu plus difficile sur la première partie 6,5 Je ne fais pas tout à fait régulier dans le doublé et sur la cession à la jambe. La cession à la jambe elle-même est correctement orientée, avec un léger pli à gauche, un parallélisme qui est suffisant. 6 Bien, un arrêt où le cheval peine a resté stable dans sa mise en main, mais meilleure immobilité que dans l'arrêt de l'entrée, a reculé avec quelques petites résistances. Mais le contrat est à peu près rempli, 6,5 Le pas allongé, le cheval a une bonne amplitude, il est actif, il couvre du terrain, il s'est bien déplié dans son encolure. On aimerait un peu plus de fidélité à la main et qu'il reste dans un contact un peu plus stable. 7,5 Un départ un petit peu hésitant et difficile, à la fois dans le contact et pour trouver sa cadence. 6 La cession à la jambe, quelques instabilités dans le contact et dans la vitesse qui augmente. 5,5 Le départ au galop, bien à la demande, pas tout à fait dans les rênes. 6,5 Une ligne courbe. Le chevalin perd un petit peu d'impulsion pour être un peu plus stable dans sa mise en main, mais c'est tout à fait dans le bon sens quand même. 7 Un galop moyen, où le cheval a augmenté son amplitude et une transition descendante qui est bien montrée. 7,5 La transition au trop aurait pu être un peu plus en équilibre. 7 Une diagonale au trop allongé, où le cheval manque de rectitude. On voit sa croupe qui se décale vers la droite. Il a tendance à précipiter, à être sur les épaules et à manquer de régularité. 5 Un départ au galop, bien à la demande, avec une mise en main à peu près satisfaisante. 7 La demi-diagonale, un peu en manque d'impulsion. La ligne courbe. La ligne courbe, un peu en manque d'impulsion. Et on chercherait un peu plus de stabilité également dans sa mise en main. 6,5 Le cercle au galop moyen semble timide, avec moins de transition que sur le premier cercle. 6 Et la transition au trop, ainsi que le petit côté, une grosse défense dans le contact. 4 Le laisser filer les rênes sur le demi-cercle. Le cheval ne s'est pas arrondi en restant fidèle à la main. 5 Et l'arrêt final. Pas tout à fait posé sur son postérieur gauche, mais une meilleure immobilité que pour l'entrée, 7 Les notes d'ensemble, en ce qui concerne les allures, un trop qui manque parfois de régularité, d'élasticité et un peu de stabilité, avec une petite tendance à précipiter. Un pas qui est ample dans son pas allongé, et bien à quatre temps, et un galop qui manque un peu de projection, 6 pour les allures. L'impulsion. Précédemment, on a souligné le manque d'élasticité et de développement dans les allures, ainsi qu'une souplesse du dos qui pourrait être meilleure, 6 encore. La soumission. Le cheval était assez bien dans les départs au galop, les cessions à la jambe correctes, on a une grosse défense à la fin et une mise en main qui n'est pas toujours très sûre, un contact qui est un peu fluctuant. 6 également. Et le cavalier pourrait avoir plus de liant dans son assiette. Il est un petit peu à la fois raide et bloqué dans ses épaules, mais globalement, il a assez bien géré les mouvements de la reprise, 6 et demi. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée à tous et on se donne rendez-vous dans la semaine pour une nouvelle vidéo.